Alors bonjour, moi c'est Thierry, je suis le staff qui gère le site et coach des U13. Du fait que c'est moi qui gère le site avec les autres coachs, je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du site. Voilà, donc déjà dans une première chose, je parle d'inscription sur le site pour avoir un accès à toutes les fonctionnalités du site. Donc ça se passe de la façon suivante, une fois que vous êtes sur la page d'accueil du site du club, donc c'est Thierry une basket, vous allez cliquer sur le petit onglet inscription en haut à droite ici, vous cliquez dessus, vous allez avoir cette page qui s'affiche, ou vous vous connectez via un compte Facebook, mais je vous conseille de vous connecter sur ces lignes-là, sur un compte à part, puisqu'on n'a pas de gestion Facebook au niveau du site. Donc vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre mot de passe, une fois que tout ça est rentré, donc vous cochez ces deux petites cases, vous validez, et une fois que votre compte est créé, vous revenez sur la page principale, sur l'onglet connexion, et vous tapez donc votre identifiant, qui est votre adresse e-mail, avec votre mot de passe. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous avez accès à toutes les fonctionnalités du site, donc on arrive sur cette page d'accueil qui est accessible par n'importe qui, de toute façon sur le net, avec une série d'onglets qui sont donc ici, qui vont vous donner accès à toutes les informations utiles du club. Donc l'onglet Home, qui va donc vous faire aller sur la page sur laquelle je suis actuellement, sur laquelle on a un bandeau, le premier bandeau avec le match, le dernier match qui s'est passé, donc là moi je suis sur les U13, puisque c'est moi qui gère les U13, il suffit de cliquer à gauche ou à droite pour avoir accès aux autres équipes, donc il y en a 4 à Mont-Terre-Blanc. Un bandeau en dessous, donc qui vous indique des alertes, donc essentiellement des changements des dates importantes, des modifications importantes, ou pour une communication urgente, via le site. Ensuite, si on descend sur la page, on a donc les 4 derniers articles qui vont défiler, donc 1 article, 2 articles, 3 articles, 4 articles, avec un défilement ici en gros. Donc ça peut être ou des articles écrits, ou des photos, vidéos, les derniers qui ont été mises en place sur le site. Si on descend un tout petit peu, sur la partie droite, on a le fil d'actualité, donc tous les événements qui ont été insérés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien, on peut descendre bien sûr. Vous pouvez avoir, si vous cliquez sur le deuxième onglet ici, les résultats des équipes actuelles, et passer, donc là celle de samedi, donc d'hier c'est les 3 qui sont ici, pardon, ou avoir un accès à tout ce qui a été ajouté manuellement. Donc là c'est un petit peu fastidieux de ce côté-là, donc en général on se met plutôt ou sur celui-là, ou sur le deuxième, si on veut simplement voir les résultats d'équipe. Ensuite, donc ça ce sont des messages que moi je laisse pour l'instant au niveau des horaires des entraînements, puisqu'ils ont été modifiés le temps que tout le monde soit bien au courant de ça, mais je pense que c'est déjà fait. Et enfin ensuite, le gros pavé qui arrive, ça va être donc les matchs. Donc par équipe, donc une équipe là, une équipe là, une là, et une là. Vous aurez toujours deux matchs, donc celui qui a eu le passé, et le prochain. Donc avec celui, si je prends mon équipe, la vue 13, donc avec un résumé qui est accessible ici, donc on clique dessus, s'affiche donc le logo des équipes, s'ils ont été mis, où a eu lieu la rencontre, le nombre de personnes présentes, et le petit résumé qui apparaît ensuite. Ensuite, on a un accès aux statistiques de match, donc avec le nombre de points marqués par joueur. Donc moi, je le remplis, on n'est pas obligés, certains coachs le feront peut-être, d'autres non. Ensuite, on a accès à l'homme du match. Donc pour l'instant, ça ne sera pas rempli, on verra dans le temps. Une photo, une vidéo, une vidéo par rapport au match. Donc moi, en général, je mets la dernière vidéo la plus longue que j'ai faite, et ensuite, les photos qui ont été faites sur le match aussi. Et enfin, en dernier, un commentaire. Donc le commentaire qui n'est accessible qu'aux personnes qui ont un compte, ou on peut mettre ce qu'on veut. Donc les personnes qui n'ont pas de compte n'ont pas accès à ce paragraphe. Voilà. On va remonter. Donc ça, c'est pour le dernier match. Je vais aller là, ça va être plus simple. Donc sur la maison. Ensuite, la deuxième chose qui peut vous intéresser, c'est le prochain match. Donc, hormis le fait que vous allez recevoir une convocation par le site, avec certains coachs, moi, j'en fais partie, vous aurez accès également au prochain match pour voir déjà contre qui c'est, où ça se passe théoriquement, l'heure du match, et voir qui sera présent. Donc vous, en tant que parent, vous cliquez sur avant match. On descend. Donc on aura donc notre équipe qui sera à l'extérieur, donc ils seront en déplacement en face de Réguigny. Donc c'est notre équipe. La salle Omnisport, donc qui est ici. L'adresse du club, de la salle où on va. La date du match, l'heure quand elle sera connue, bien sûr, ça sera figuré ici. Et ensuite, voilà sur quoi on tombe. Donc la statistique de l'équipe, donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul match joué, donc hier, donc qui a été gagné. Donc on aura un logo 100% de victoire. Ce logo varie en rouge, jaune et vert. Voilà. le dernier match. Là, le classement de l'équipe, sachant que moi, je le fais pour mon équipe. Je vais également le faire pour les autres équipes une fois que j'aurai connaissance des classements de la fédération. Donc ça, c'est en cours de construction. Et toujours pareil, le petit paragraphe commentaire que vous aurez accès uniquement si vous avez un compte. Donc ça, c'est l'avant-match. Et vous pouvez cliquer sur la feuille de match cette fois-ci. Où là, moi, je le fais. Vous aurez le petit terrain du basket. Vous aurez le nom des personnes, donc des joueurs qui seront présents, signalés présents ou signalés absents. qui apparaîtront ici quand les convocations seront envoyées. Moi, je les place sur le terrain. Je trouve ça rigolo. Donc vous verrez les petites têtes des joueurs ici, sur le terrain. Le rendez-vous, tout ça, ça sera marqué ici quand tout sera rentré. Et ça, c'est accessible tant que le match n'a pas eu lieu, c'est accessible. Après, une fois que le match aura eu lieu, ça passe automatiquement en résumé, non plus en avant-match. Donc, je reviens sur la page principale. Donc, j'en étais au niveau des matchs. Ensuite, vous aurez les dernières photos qui ont été mises sur le site. Vous aurez les dernières, enfin, une vidéo que là, je laisse pour l'instant que je changerai peut-être après. La fonctionnalité du site, le petit rappel, donc ça viendra en complément de la vidéo que je suis en train de faire. Donc, j'écris noir sur le site comment marche le site et les partenaires du club. Ensuite, si on remonte, donc là, vous voyez dans la communauté le nombre de personnes qui sont déjà inscrites. Donc, c'est là que figurera votre compte. Donc, sachant que si vous êtes parent d'un joueur ou joueur, mettez-vous comme compétiteur, comme participant et non pas comme supporter ou autre. Mettez-vous bien comme compétiteur, vous intégrerez les petits maillots ici. Voilà. Bon, ça, c'est à compléter, bien sûr. On est un certain nombre mais on n'est pas tous représentés ici. Voilà. D'où l'intérêt de s'inscrire. Ensuite, une fois que je remonte au niveau du bandeau supérieur, donc on a l'actualité du site qui va reprendre les paragraphes qu'il y a ici, essentiellement, uniquement les articles écrits et non pas les photos ou vidéos. Donc, si je clique dessus, on aura accès à tous les articles qui ont été précédemment faits. Donc, le dernier et l'historique jusqu'à la création du site. Donc, on descend, on descend, on descend, voilà, il y a tout ça. Il y a 4 pages, 3 pages, pardon. Pareil, sous les articles, on peut regarder, on peut regarder, on peut mettre des commentaires. Les équipes, donc, figurent ici. Donc, on a actuellement 4 équipes engagées, donc U13, U11 mixte, U9 masculin, U9 fille et l'équipe Lozir. Donc, l'équipe Lozir qui fait aussi des matchs, mais pour l'instant, moi, je ne les suis pas au niveau du site. Vous remarquerez qu'il y a des petits logos ici, marqués 1G, 0N, 0P. Donc, ça, c'est les matchs gagnés, les matchs nuls, les matchs perdus. Donc, les chiffres s'incrémenteront ici en fonction des résultats de chaque équipe. Si on clique sur l'équipe, je vais cliquer sur l'équipe, cette fois-ci, on voit déjà la photo de groupe. On revoit ce qui a été fait, un match gagné également samedi. Et on voit, pareil, l'ancien match de samedi et le prochain. Et, Émilie, qui est la coach des U11. Pareil, petit commentaire possible pour les gens qui sont inscrits. à ça, on peut cliquer aussi sur effectif. Donc là, on aura un détail des joueurs. On peut cliquer sur le joueur aussi pour voir les informations qui sont connues. on peut voir le calendrier de toute l'équipe, de toutes les rencontres qui vont avoir lieu pour cette équipe. Donc, tous les matchs. Ceux qui sont passés, ici en haut, le premier et après, tous les autres. Pour ce qui est classement, ça sera fait comme pour la mienne. Quand j'aurai les connaissances des résultats et les stats d'équipe, bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on ne marque pas le nombre de paniers et le nombre de points, la statistique n'est pas tout à fait juste. Donc, pour les U13, ça sera assez proche de la réalité. Pour les autres équipes, ça ne va pas forcément ça ne va pas refléter vraiment la réalité. Donc, une fois qu'on a fait les équipes, on peut revoir également aussi, je ne vous ai pas dit, on peut revoir, bien sûr, les équipes des années passées pour les nostalgiques. Il suffit d'aller ici. Et là, on remonte jusqu'en 2012. Au niveau du longlet saison, calendrier résultats, donc, on va retrouver exactement la même chose qu'il y a en page d'accueil et également sur les équipes, à savoir toutes les dates de rencontre. Le classement, pareil, on pourra sélectionner l'équipe confondue. Donc, en été, saison, saison, équipe, on va retrouver des doublons à ce niveau-là. Ensuite, on aura l'onglet photo, alors qu'ils sont plus ou moins classés par thème. cette année, cette année, cette année, 2018-2019, sauf des rencontres bien spécifiques comme le tonneau l'année dernière, le critérium, etc., la galette des rois, etc., où là, ça fait objet de dossier à part, sinon, c'est regroupé par année d'une manière générale. Et pareil, on peut remonter jusqu'à la création du site. Les vidéos, même principe, sachant qu'au niveau des résumés de match, on ne peut mettre qu'une seule vidéo. Donc, en général, dans l'onglet vidéo, ici, vous aurez les autres vidéos qui ont été faites, donc, accessibles sur celui-là uniquement. Le forum, donc, il est ouvert. Moi, j'ai créé deux petites questions. Maintenant, on peut en rajouter. Toujours pareil pour les gens qui ont un compte et qui sont inscrits. sur les entraînements, l'organisation et la préparation des matchs. Répondez-y, créez d'autres sujets, ça fera vivre le site. Voilà. Donc, n'hésitez pas à créer quelque chose ici. Alors, le gros du pavé, ici, ça va être le club. Donc, les agendas, ça va être tout ce qui va être animation du club à l'extérieur. Donc, ça va être le loto, ça va être certaines dates bien spécifiques que le club organise. Les horaires d'entraînement que j'ai répercutés ici. Donc, le pavé qu'on trouve ici avec les horaires, il est également accessible ici. Les dirigeants du club, les arbitres, la salle, donc la salle de Mont-Terre-Blanc avec photos et puis un petit commentaire sur le fait qu'il faut prendre soin. Voilà. Les partenaires du club, les sondages éventuellement s'il y en a un pronostic, je ne l'utilise pas pour l'instant. Divers livres d'or, pour l'instant, il n'y a rien de marqué dessus. Vous pouvez mettre quelque chose. La communauté, donc ça, c'est toutes les personnes qui sont, ont été inscrites sur le site. Donc, avec le fondateur, qui est en réalité actuellement le président. Moi, qui gère le site ici et je suis aidé avec Lucie et Priscilla au niveau des coachs, donc une neuf filles et une neuf garçons pour les photos, la tenue des matchs, les résultats. Voilà. Et ça, c'est toutes les personnes qui sont inscrites. Voilà. Donc, je vous attends, je devrais en avoir beaucoup plus que ça si tout le monde ouvre un compte, j'en ai... la page là est archi pleine. Donc, j'attends, je compte sur vous. Donc, la communauté, c'est ça. Et ensuite, l'avant-dernier, donc ça va être page sur laquelle on va retrouver donc les dossiers d'inscription aux vierges. Bon, maintenant c'est bon, on a fait le tour, donc on est complet. Les liens utiles, pour l'instant, j'ai mis l'adresse de la fédération, donc plus dans un peu de temps, quand j'aurai l'adresse, je mettrai l'adresse du site où on va trouver les résultats des équipes, même si moi, je fais un tableau par équipe. Les plannings de covoiturage de lavage de maillot par équipe. Donc ça, par contre, c'est important. Donc si vous avez oublié ou quoi que ce soit, c'est accessible ici. Donc vous avez les quatre équipes et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien ici et vous allez retrouver les plannings que les coachs ont fait. Et enfin, le planning pour l'arbitrage des tables, donc ça, c'est plus pour la direction, ceux qui font partie du bureau. Voilà. Et enfin, contact, ici. Donc si vous avez besoin de nous contacter, alors vous mettez votre nom, votre email, le destinataire, donc savoir que le staff du site Arsène, donc ça, c'est le créateur, donc ça, c'est donc à destination d'Amélie. Je vous conseille de plutôt cliquer sur mon adresse personnelle, donc qui est Thierry Poncelet et vous m'envoyez le petit message pour poser la question et moi, de toute façon, je... Alors, si c'est pour m'envoyer des photos, des vidéos, des commentaires sur le site, sur la gestion, sur les améliorations à mettre en place ou autre, c'est ici, à mon intention. Si c'est une demande d'inscription ou autre, donc à mon intention aussi et moi, je la transférerai à Amélie par la suite, sachant que vous avez également possibilité, si c'est le cas d'une inscription, de vous préinscrire ici avec donc un accès tout de suite au dossier d'inscription de l'année 2018. Voilà. Donc ça, pour tous les années futures, ça sera... ça peut être fait ici, c'est à ce moment-là Amélie qui... Amélie qui reçoit les demandes. Ici, je n'ai pas parlé, on voit la case, l'onglet sondage. Donc quand il y a des sondages, on peut les voir apparaître ici, ici ou sur la page d'accueil en plein centre. Ça dépend comment j'anime la page. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été assez clair, que ça va aider certains parents au niveau de l'utilisation du site et puis surtout, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter pour des informations ou pour créer des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Voilà. Merci et puis à bientôt et bonne saison à tous.